La semaine dernière, les gens ont vu, enfin la semaine dernière, il y a 15 jours, les gens ont découvert l'émission, j'irais vomir, enfin je vous ferais vomir chez vous. Tu aimes bien les mangas Thomas ? Ouais ! Il y a Kevin, il m'a envoyé une page d'un manga que je ne connaissais pas, pour toi. Mais quel enfer ! Ah, les japonais ! Ah 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 ah, ces gueuleries, c'est extrêmement dégueulasse, mais c'est quand même gueuleries, elle se prend des spaghettis dans la gueule quoi. Petit aparté, ce que vous venez de voir est tiré de Glyceride, la cinquième histoire de Voices in the Dark de Junji Ito, un mangaka spécialisé dans l'horreur. Et comme on se fout pas de votre gueule, voici un petit cadeau. Alors Thomas, je t'ai envoyé une vidéo, il n'y a pas longtemps. Oui. Tous les lundis, je fais une émission qui s'appelle Tweet à qui ? Sur Twitch, je dis des tweets, et il faut savoir si c'est un tweet à moi ou à quelqu'un d'autre. D'accord. Et j'appelle les gens sur Discord, et on discute, etc. Thomas, je te laisse regarder ce passage de l'émission d'hier soir. Alors, tu es prête ? Ouais, prête. Toi, le fromager qui m'a offert ton comté en dédicace à Lyon, ton fromage déchire grave, merci. C'est un vrai tweet, je me rappelle. Ah bah là, du coup, ouais, quand tu fais des dédicaces, c'est tout. C'est un tweet qui date du 18 février 2012. D'accord. Je ne sais pas trop, c'est peut-être toi ou n'importe quelle auteur. C'est pour ça que je te demandais depuis quand tu me suivais à peu près pour ça. Ah oui, parce que vraiment, elle ne connaît pas. Non, je dirais que ce n'est peut-être pas toi, je ne sais pas trop. Et c'est perdu. Oui, les gens dans le chat, vous l'aviez. C'est bien la première fois que j'ai rencontré Thomas à Lyon en 2012. Il m'avait offert son fromage et donc je l'avais remercié via Twitter. Thomas qui donc fait bad news avec moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la jeune fille avait oublié que j'existais. Elle m'avait découvert sur No Life, sur Nerds, etc. Et pendant le confinement, elle est tombée sur les bad news de confinement, sur Twitter. Et elle a recommencé à suivre La Petite Mort, des choses comme ça. Mais pas bad news. Et dans les commentaires, les gens directs ont dit « Bah c'est Thomas, oui c'est vrai, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! » Et c'était que des oui. Et elle, elle a fait « Ah bah non ! » Et j'ai fait « Merde ! » En fait, j'avais mis ce tweet au milieu comme une vanne. C'était des bonus. Et là, pour le coup, ça n'a pas été un bonus pour elle. Et en tout cas, c'était amusant de retrouver ce tweet et de voir la date. Donc c'était en février. 2012. Et oui. Et bah générique ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais pourquoi je suis dans les bois ? Pourquoi je suis doublé ? Je deviens fou. ... ... ... Merci beaucoup Ariel Donc on revient toujours Sur cette émission D'il y a 15 jours Où il y avait du vomi Mais il n'y avait pas Que du vomi Thomas Il y avait aussi Ariel Qui S'était lancé Tout seul Vraiment Le mec s'ennuier quoi Je l'ai pas forcé Thomas l'a pas forcé C'est Ariel qui s'est dit Je vais répondre à tous les commentaires Non mais surtout que nous Il nous a parlé de 400 commentaires Il fait depuis quand Vous faites plus de 400 commentaires par vidéo Moi je fais mes mecs Ca fait quand même un moment Qu'on a passé les 400 commentaires par vidéo Donc quand vous avez pu voir la vidéo Il a pété un plomb Parce que c'était extrêmement long Il a fait des live Twitch Où il répondait aux commentaires Et surtout on s'est rendu compte Effectivement Qu'il passait en spam Et donc J'ai dû Et j'ai pas fini Ah ouais Aller valider A la main Tous les messages d'Ariel Donc du coup je suis obligé Moi maintenant De voir à la main C'était l'idée de con La plus idée de con Qu'Ariel n'ait jamais eu Ca emmerde Tout le monde Il va y avoir que des commentaires En mode Putain bon vous le dit Qu'il faut le virer depuis le début Oui comme il vous met dans la merde Et bien vous me faites réfléchir les gens Peut-être que Je vais le licencier Fin juin Comme ça au moins après l'été Voilà Bonjour mesdames Messieurs Transgenres Sans genre Et mauvais genre Confiné Et plus trop confiné C'est Bad News Je vous rappelle que Bad News C'est l'émission de l'autre actualité On est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux De l'humanité Et croyez moi On est une belle brochette De con Je vous rappelle que Bad News C'est la seule émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources Et j'ai tout dit quasiment d'affilée C'est plutôt pas mal Bonjour Thomas Même si ça fait longtemps qu'on parle Oui tout à fait Bonjour David Je voudrais revenir sur une info importante 380 jours de détention pour la bite de Davy Maurier par Kev Adams Nous avons eu la semaine dernière la joie de recevoir un tweet de Kev Adams Mais depuis nos tweets sont lettres mortes J'ai décidé d'envoyer un mail à Kev Adams Productions Donc Adams Family Mail qui n'a pas eu de réponse J'ai décidé d'aller regarder dans le générique de l'émission Voir qui étaient les personnes qui avaient fait graphiquement le spectacle Et j'ai découvert le nom de la société Et j'ai envoyé un mail à cette société Je vous tiens au courant la semaine prochaine De la suite du vol de ma bite Mais attends mais Davy Est-ce que t'es en train de dire Qu'à la fin des vidéos Des reportages Des spectacles Des films Il y a un générique Et qu'on a toutes les informations Que des gens demandent souvent très bêtement dans les commentaires Alors qu'ils ont tout à la fin C'est ça que t'es en train de dire Je n'ai pas envoyé un tweet avec Kev Adams pour lui dire Mais qui c'était les graphistes de ton spectacle ? J'ai pas fait Non je suis allé lire Finalement c'est bien fait Belle idée le générique Alors là normalement C'est le moment où l'émission commence Thomas Mais Vlattipa qui s'est passé un truc dans ma vie Ah Alors je me suis dit Bah je vais le mettre dans l'émission J'ai reçu un mail Thomas Et te rappelles le dernier mail que j'ai reçu Où on nous proposait de la pub pour Bad News ? Ouais Il y a eu la chaîne YouTube de Heliox qui est tombée Ouais Bah là t'as fait tomber celle d'un autre Alors J'ai reçu un mail De LGA Team Salut J'espère que tu vas bien Depuis la dernière fois Où on a échangé J'avais jamais échangé avec cette personne Bon On s'occupe de vêtements pour le running Pour le sport Fit Ça correspond vraiment à cette chaîne Tout ce qu'on vous demande C'est de porter nos vêtements D'en faire la pub sur Instagram Juste je dois porter des fringues de sport Une à deux fois par mois Et faire genre un un Et j'ai mille balles Et en plus ce serait marrant Parce que ça se voit qu'on est pas les clients En plus si je prends un petit t-shirt moulant Bah parce que normalement Ils auraient dû appeler Tim Winshape en fait Je vais sur Facebook Et ils me donnent un hashtag Avec un chiffre Je vais sur leur page Je dis bonjour Voilà Est-ce qu'on peut continuer la discussion Hashtag 4444 Et là Je vois que direct Il y a quelqu'un qui commence à taper sur le clavier Je me dis C'est quand même Foutrement automatique ce truc Tu as déclenché le bon robot 4444 Je vous explique que nous On fait une campagne marketing Et on aimerait que vous deveniez Notre ambassadeur Et euh Voilà Est-ce que ça vous intéresse Il y a rien de crédible Ambassadeur du sport mec Et si en plus Ils avaient une marque de shampoing J'étais mais carrément la cible quoi Bah ouais Moi je réponds oui bien sûr Ouais ouais En plus je pourrais mettre en story Des t-shirts noirs Si vous en avez Mais surtout Est-ce que vous aimez les chats Et les gladiateurs Voilà ce que je leur dis Dans mon message Ouais c'est super On va fabriquer une relation Ensemble etc Mais je vais vous donner Quelques détails en plus Plus je parle à ce robot Plus je me dis Mais où est l'arnaque Et moi je lui réponds Oui Mais qu'en est-il Des gladiateurs et des chats Ouais Le mec me fait Alors pour le full membership Et moi après je lui réponds en français Et vous en avez rien à foutre des chats Moi si c'est ça Je vous déteste Du coup Ça m'envoie le contrat automatiquement Et il me fait Nice Et moi je réponds Je vous crache dans la bouche Tout en vous mettant une tongue dans l'anus Et là ils me répondent Davy C'est probablement Un super contact Avec notre marque Et là ils disent Pour seulement 60 dollars Par mois Vous pouvez devenir membre Et donc je dois acheter mes vêtements Pour en faire la pub Pour qu'il me donne 1000 dollars Donc là ça commence à sortir vraiment la sodomie Le mec continue à me parler Donc je lui réponds Pute de la chiasse du cul Il n'y avait plus de phrase Ce à quoi il me répond Merci de nous envoyer un email Avec votre paiement Et il y a un truc Un bouton Avec écrit Faire le paiement Donc après tout ça Après que je lui dise Pute de la chiasse du cul Il me propose d'appuyer sur un bouton Paypal Pour leur envoyer 60 euros Je décide de leur dire Tu suces des bêtes molles Il y a un truc qui s'affiche Et qui dit Vous avez démarré une session de chat Avec un vrai opérateur Et il y a quelqu'un Qui arrive dans le truc Et qui commence à me parler Yes Et là je lui dis C'est génial votre truc Mais où est l'arnaque ? Et le mec il me fait L'arnaque ? Quelle arnaque ? Je lui dis Bah j'ai vu beaucoup de sites Et puis tout le monde dit Que c'est une arnaque Moi j'aimerais savoir Comment vous faites votre argent Comment vous volez l'argent aux gens Et le gars me répond Mais où vous avez vu ça ? Et là je le spam De toutes les vidéos youtube Qui disent que c'est des voleurs Je leur en envoie 4 ou 5 Et le mec me répond Juste pour la première vidéo Il fait Ah oui Cette vidéo C'est un fake Mais pas pour les autres Ce à quoi je lui réponds Est-ce que tu trouves pas ça horrible Les gens qui mettent Des chaussures Sans mettre de chaussettes ? Et il m'a répondu Ça dépend Et on a arrêté notre conversation là Mais pourquoi ? Écoute Ok J'avais envie de parler Ouais Je me sentais seul Je suis toujours dans le confinement moi Je vois personne J'ai besoin de parler Enfin l'émission peut commencer Thomas Je suis désolé Il y a déjà 20 minutes d'enregistrement Tu vas couper Tu vas couper Thomas Est-ce que tu as pris le matériel Que je t'ai demandé ? Oui Notre président l'a dit C'est la guerre Il est trop bien ton casque Est-ce que tu peux Vu que toi t'as pas de casque T'avais pas prévu Me faire des phrases Tu peux faire des trucs de la guerre Comme si c'était Rambo Ça va mon colonel ? C'était pas ma guerre Macron l'a dit C'est la guerre Et voici La en bref De Vinux Pendant le confinement Le 14 avril Ça se passe en Indre-et-Loire Et les gendarmes reçoivent un appel L'homme au téléphone Est très inquiétant Il est paniqué Énervé Et il dit Je vous préviens J'ai déjà appelé Je vous préviens Elles sont trop bruyantes Mes voisines Sont trop bruyantes Si vous ne faites rien Je vais faire Un carnage Un carnage Et il raccroche Là Les gendarmes Commencent à se dire Waouh 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 Ok le confinement Les gens Ils commencent à péter Un peu des plombs On va peut-être intervenir Déjà c'est qui ce mec Etc Alors Il se rend compte que ce gars Est un gars qui habite Dans une petite commune Au sud de Tours Et qu'il habite à côté D'une mare Et que Ses voisines Bruyantes Étaient des grenouilles Du coup le gars A appelé la gendarmerie Pour leur dire qu'il allait tuer Toutes les grenouilles Qui avaient dans la mare Parce qu'elles faisaient trop de bruit Ce à quoi les gendarmes Ont réagi Avec humour Alors déjà ils n'ont rien fait Parce que Finalement Ils ne peuvent pas faire grand chose Ils n'ont pas que ça à foutre quoi Alors Ils n'ont peut-être pas que ça à foutre Mais Bon ils avaient quand même le temps De faire un post Facebook Ils expliquent tout le truc Et ils disent A ce stade Le dangereux meneur du groupe Qui perturbe la quiétude De cette paisible commune rurale N'a pas été interpellé Malgré un signalement assez précis Et le portrait robot Joint Et comme tu peux voir Le portrait robot Ils ont mis Kermit la grenouille Bravo Les gendarmes d'André Loire Vous êtes lol On continue Avec la guerre Et du lol Avec le En bref De Ridwan Aux Etats-Unis Les armes à feu On y a droit Oui Et puis là-bas Ils disent même Que c'est bien Et finalement Quoi de mieux Quand t'es un papa sympathique Que d'emmener Ta petite fille De 9 ans Tirer A la mitraillette Ah bah écoute C'est dimanche C'est une belle activité Du week-end Voilà Et puis Surtout Elle est encadrée Il y a des gens avec elle Elle va pas partir Avec sa mitraillette Dans la nature Pour tuer les animaux Voilà Elle l'a tué Elle a quoi ? Elle l'a tué Elle a tué qui ? L'instructeur Tu vois bien dans l'image La mitraillette fait Et le recul est tellement puissant Que tu vois la mitraillette Qui fait comme ça Et le mec Il est sur le côté Comme ça Et ça fait 1000 points Elle a 9 ans Elle a tué un homme Elle a pas fait spray ? Ah bah même hein Là c'est lui Qui s'est tué tout seul C'est sa bêtise Qui l'a tué Ah la bêtise C'est terrible C'est C'est la mauvaise fée du monde C'est la sorcière du monde C'est la bêtise Toute sa vie Elle va entendre des psys Qui lui disent Vous avez pas fait exprès Qu'il est con Tu tiens le truc Tu le sais qu'à 9 ans C'est Enfin Un peu de bon sens Oh le bon sens Ça serait pas interdire Le port d'armes Si je pense Thomas Est-ce que tu as passé Ton service militaire Parce que moi je viens D'une époque Je suis né en 1976 Donc je suis vieux Donc j'ai dû faire Mes 3 jours à l'armée J'étais parmi les derniers Après ces 3 jours Soit T'étais réformé Soit Tu faisais 8 mois d'armée A peu près Et tu faisais ton service militaire Toi tu passais La JAPD A 17 ans T'as un jour à faire Ça s'appelle la JAPD Et donc toi Il s'est passé un truc rigolo J'ai compris ce que Ce jour là Ce que c'était vraiment Que la propagande Ah bah ouais A savoir des gens Qui te Mentent En te racontant Des choses incroyables Et en fait Ils étaient Turbo racistes C'était tellement gênant Donc je me rappelle Turbo racistes C'est à dire quoi C'est à dire C'était des Power Rangers Anti-robots C'est raciste Du Pfff C'est vraiment très haut Nous on était dans Dans l'Ain Une des plus grosses Trucs militaires de l'Ain Et en fait Il avait son accent du sud Et c'était horrible Donc il était beauf Macho Misogyne Raciste Et donc à des moments On voyait des vidéos Avec des noirs Et des arabes Qui faisaient des conneries Dans la rue Des machins Des reportages Et lui Il commentait à côté Il faisait Il faisait Putain moi tout ça là Ta 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 Moi je te nettoie tout ça 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 n'a rien à foutre là Putain Putain ça On devrait tout y dégager Machin Des trucs que tu fais Ah bon Oh là là C'est un peu compliqué quand même Et autre chose Il nous disait Vous rendez compte de l'armée A quel point c'est bien On est payé pour aller faire du parachute On est payé pour aller faire Aller dans la montagne On est payé pour aller faire du bateau On est payé pour être musclé Pour plaire à nos femmes Et tout Et un chien Il y a des trucs comme ça Où tu fais Eh ben Il n'y a pas de gens méchants Il y a des gens bêtes Mais c'est pas de leur faute Je te raconte mes trois jours Qui ont duré trois heures Il faut savoir que ça a été assez loin de chez moi Moi c'était à Tarascon Que je devais aller Donc c'est à deux heures de bagnole On va dire De là où j'habitais A l'époque Et moi j'ai repoussé 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 Parce que j'avais un travail Et je suis allé La dernière limite A mes 25 ans Après j'ai plus le droit J'ai plus le droit de repoussé Donc j'y vais Sauf que j'ai méga peur Parce que je suis associable Et puis que j'ai pas envie de faire l'armée Et parce que je suis J'aime pas trop les ordres Et puis j'ai pas envie de me retrouver dans des chambres Où des gens font des concours de paix Et perdent mon temps Après j'ai de la chance Je fais 1m60 Je suis chétif J'ai de l'asthme Et à l'époque surtout Je prenais des cachets Je prenais de la ténormine Qui était un traitement Qui réduisait mon rythme cardiaque Et je devais en prendre tous les jours Une semaine Avant d'aller faire mon service militaire J'ai arrêté de prendre le cachet De manière A ce que mon rythme cardiaque S'est remis A augmenter J'ai eu un rapport sexuel Avant d'aller à mon service militaire Et bah On entendait mon rythme cardiaque Qui se répercutait dans le bois du lit Tellement que mon coeur partait En vrille quoi Je me prends une chambre d'hôtel Je paye Pour pas A côté de Pour pas aller au service militaire Pour pas aller avec les militaires J'y vais en bagnole Toute mon enfance J'en parlais à mes parents Je comprenais pas ce truc On allait m'obliger J'en parlais depuis que j'étais né De ce truc Que j'avais peur de ça Et là j'angoisse Et en plus On m'avait dit qu'on m'embaucherait A la mairie d'Anonais En tant que graphiste Et je me dis que si je fais l'armée Ils vont prendre quelqu'un d'autre Donc j'ai peur J'ai peur pour plein de choses Bon je me souviens pas de tout Ils nous font des vidéos Effectivement Où ils nous expliquent des trucs Et tout ça Et après ils nous disent Bon bah après vous allez passer Au truc qui est important pour moi C'est à dire la visite médicale C'est là où moi Je veux Être éliminé Et je vois un gars Hyper costaud Qui va voir le gars Et il dit avec son dossier rouge Tout ça Et le gars lui parle Et je sens qu'il y a un problème Avec ce mec Voilà Bon le mec Vraiment j'avais pas envie D'en faire un ami C'est pas Il a pas le profil d'un geek On nous demande De nous mettre à poil Donc on se retrouve tous en caleçon On nous demande D'uriner Dans un tout petit gobelet J'urine Sauf que J'avais vraiment envie de pisser Parce que quand je stresse J'ai envie de pisser Et j'essaye de retenir mon pipi Voilà Je mets un truc Et là je remets mon caleçon Je n'ai que mon caleçon sur moi Thomas Et tu te pisses dessus Et là je remets Et il y a la dernière goutte qui sort Et j'ai Une pièce d'urine Énorme Comme ça Et là je me dis Ah putain Alors je commence à cacher mon sexe Tout le temps avec mes mains Mes mains qui commencent à sentir l'urine Forcément Vu que j'ai posé mes mains Sur mon truc Là ensuite j'arrive au deuxième truc Où je cache mon pipi Donc déjà je suis pas bien J'ai peur Je cache mon pipi Le gars me mesure Et le gars me mesure à 1m59 Ah merde J'ai toujours dit aux gens Que je faisais 1m70 Le gars me mesure à 1m59 Et éclate de rire Et je lui dis Mais pourquoi vous riez ? Et il me dit Eh 4 cm de moins Et t'es réformé Et là je suis dégoûté J'ai demandé le médecin Puisque je dis que j'ai de l'asthme Je rentre dans le bureau du médecin Le mec se lève Il me pose 2-3 questions Vraiment Il passe que dalle de temps avec moi Il me fait Ok Il se lève Il vient vers moi Et sans rien me dire Il met la main dans mon caleçon Et il me retourne les boules Avec les doigts comme ça Et après il va s'asseoir Et il fait Ok Ah Je fais non mais attendez Attendez Tu viens de me toucher les couilles frère Et je lui dis Non non moi j'ai J'ai des problèmes d'asthme Et tout ça Ouais rien à foutre Puis il écoute mon coeur Et là avec mon cachet Et là le stress Mon coeur S'emballe de ouf Et le gars me fait passer Me fait attendre Et ils disent qu'ils vont appeler Un autre médecin Donc j'ai eu après Un médecin compétent Où le mec a écouté mon coeur Et il m'a regardé dans les yeux Quand il a écouté mon coeur Le gars me regarde Il me dit Vous avez pris votre cachet dernièrement Je lui fais Ce matin Et là Il me réforme Et donc après J'ai dû attendre Pour qu'il tape sur un papier En disant Pas apte quoi Et le mec m'a fait une blague D'ailleurs Le gars me fait Allez hein Apte Il fait le tempo comme ça Et puis en fait Il m'écrit pas apte Il fait Non Bah mais blague de militaire C'est exactement ça Moi ma journée Je repars Et là tu te dis Que ma journée est finie Sauf que le gars Qui voulait rentrer dans l'armée Je l'ai vu à toutes les étapes Et il me suivait dans les étapes C'est à dire que moi Je faisais les étapes Du mec qui veut être réformé Et ce mec qui voulait être militaire Se retrouvait tout le temps Dans les mêmes pièces que moi Je vais à ma bagnole Je commence à partir A rentrer J'ai un sourire Je te jure Et là je vois le gars Qui voulait être militaire Qui me fait Tu vas par où ? Je vais vers Avignon Ah putain Je pourrais prendre mon train Avignon Tu peux m'emmener ? Avignon De Tarascon Je sais pas C'est 45 minutes Une heure Je pense Un truc comme ça Et je lui fais Bah Ok Et donc le mec Assoit dans la voiture Avec moi Et on est parti Et on discute Et il me dit Ah t'as été réformé J'ai fait ouais Parce que moi je voulais pas Ah moi je voulais Moi je voulais Mais Deux fois qu'il me refuse Deux fois Et là dans ma tête Je me dis Mais depuis quand L'armée Refuse Des mecs Du coup je suis un peu curieux Et je lui dis Bah comment ça se fait Qu'il t'ai refusé Et le gars il me fait Bah tout ça Parce que j'ai tué un homme Dévis les bons plans Le mec il est Aimanté à la merde Je suis au volant De mon bagnole Je suis sur l'autoroute C'est à dire que J'ai pas d'endroit Pour m'arrêter Il faut aller sur une autre auto Tout ça Je suis dans la bagnole Avec un gars Qui voulait à tout prix Faire l'armée Qui me dit Qu'il a tué un homme Et vraiment Je fais Eh ouais Et du coup Parce que Comment Parce que t'es en liberté Là Bah ouais Parce que je suis en attente De rejugement Donc ça fait déjà Quatre ans Voilà Mais c'est pas ma faute Alors Je fais comment ça C'est pas ta faute Bah ouais On avait bu Il m'a insulté Bon bah moi Je l'ai frappé Après qu'il meurt J'aime pas les gens Parce que la bêtise C'est de la paresse On me fera Ah ouais On me fera jamais croire La bêtise C'est un type qui vit Et il se dit Ça me suffit Ouais c'est pas ma faute C'est une pauvre merde le gars Merde Zéro résistance quoi Mais après je l'ai laissé à Avignon Je lui ai fait au revoir Et je l'ai plus jamais revu Tant mieux Peut-être qu'il a pu réussir À devenir militaire Et peut-être qu'il tue des gens Avec le droit Officiellement Avec le droit Et il est très content peut-être Et on lui donne des médailles Et on lui donne des médailles Et c'est super C'était mon histoire Avec mon service militaire On va terminer cette émission Thomas Avec la bad news de Julien C'est sa bad news à lui Ou presque Bonjour Davy Bonjour Thomas J'ai une petite bad news Que je ne pouvais m'empêcher De vous partager En seconde En fin d'année Notre professeur d'allemand Part en congé maladie Et il est donc remplacé Par un très aimable Gentil prof d'allemand Celui-ci Passionné par la guerre froide Et le conflit Entre l'Allemagne de l'Ouest Et l'Allemagne de l'Est Et très très fan de Berlin Précisément A passer toute la fin de l'année A nous parler des conditions de vie Durant cette période Et son expérience En tant que soldat français Avec son service militaire Il n'est pas prof d'histoire Il est prof D'allemand De langue vivante On a même eu droit A un cours Très documenté Et passionné Sur les performances Des armes Des soldats De Berlin Est Et de la composition Du mur de Berlin Il nous a même proposé De nous ramener Un bout de barbelé Présent à proximité du mur Qui traînait dans son jardin Pour nous montrer A quel point Le barbelé peut être tranchant Il nous a même passé Des extraits De chants Des jeunesses hitlériennes Pour nous restituer Le contexte D'avant la guerre froide Hormis cette obsession Pour la guerre froide Au lieu de nous enseigner L'allemand Tout se passe bien L'année se termine Tout va bien Et c'est alors Que l'année suivante Nous apprenons Ceci Et là Il m'envoie Un article Du midilibre.fr Sur lequel je peux cliquer Le midilibre nous dit Que ce prof D'allemand Était chez son père Lorsque le voisin Est venu Discuter avec eux Ils étaient tous assis Autour de la table Et On ne sait pas Réellement Ce qui s'est passé Mais il semblerait Que pendant la guerre Ils ont parlé politique Ou un truc comme ça Et ils ont commencé A s'engueuler C'est à ce moment là Que le prof D'allemand Julien Est allé Chercher Une arme à feu Et a Tué Son voisin Ce qui a déclenché Une crise cardiaque A son père Qui l'a tué Le prof d'allemand A pris un fusil de chasse Et a tiré Une dizaine De coups de feu Pris De manies délirantes Et de psychoses aiguë Voyant des espions Nourrissant la théorie Du complot Il a expliqué Avoir tiré sur Une image Malfaisante C'est un collectionneur Passionné d'armes à feu De très nombreuses armes D'épaule et de poing Ont été retrouvées Précise le procureur Soit Près De 200 Armes On est tous persuadés Que nos profs Des fois ils sont un peu chelous Et qu'ils vont partir en vrille Et bah Ca arrive Ca arrive Nous y'en a une Ils sont venus la chercher Avec une ambulance Elle courait dans la cour Et l'ambulance roulait Après elle Et puis ils ont ouvert Et puis ils ont essayé De la ramener Et puis elle faisait Alléluia Alléluia A genoux devant l'arrière De l'ambulance Et tout Des trucs Vraiment faire ça Et entendre alléluia Y'a vraiment un truc Qui va pas dans les religions Mais ok Elle allait pas bien Mais ça y'a eu un truc C'était dans mon collège Y'a eu un truc Avec les profs d'art plastique La prof normale Elle a été enceinte Plusieurs fois Et donc c'était des remplaçants Et à chaque fois C'était des fous Y'en avait un Il était fan de Philippe Catherine Et tous les trucs Qu'il nous demandait de faire C'était en rapport Avec Philippe Catherine Chelou Et le caca Un jour il nous a montré Une machine à fabriquer de la merde Il disait Alors bon bah On met de la nourriture Donc des légumes De la viande J'ai ce que ça d'un côté La machine Bon Fait son truc Et puis à la fin Qu'est-ce qu'il en sort Bah Et moi je lui fais De la merde Il fait De la merde De la merde Eh oui de la merde Non mais Eh De la merde C'est un artiste belge Je crois qu'il fait ça Peut-être En tout cas Merci de nous avoir suivis Merci beaucoup Thomas Ne vous abonnez pas A notre Tipeee Ne vous abonnez pas A notre Utip Ne vous abonnez pas A notre chaîne Youtube N'achetez pas mes dessins Donnez tout à nos lives Ils en ont bien plus besoin que nous Parce qu'un jour Je pense qu'ils vont fermer Mais attends On est en quelle année là ? Ah oui trop tard Pourtant Que la montagne Est belle Comment Peut-on Imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada